C'est salut c'est Sean Fish et encore une fois aujourd'hui je ne suis pas seul je suis Agma... on recommence... C'est salut c'est Sean Fish et aujourd'hui je ne suis pas seul je suis en compagnie de Maxime on était hier pêché en Wallonie aujourd'hui c'est toi qui va montrer un petit peu la Flandre on va voir ce que ça va donner on est le 1er octobre novembre 1er novembre on est le jour de la Toussaint du coup on va se balader un petit peu à la recherche à la perche du centre on va commencer par une écluse et puis on va voir ce que ça a donné pour la suite hein tu es confiant ? normalement on peut prendre au minimum un poisson minimum un poisson maintenant on va voir mieux que hier ça va pas être mieux que hier ouais ok on va voir ce que ça a dit allez on est sur le coup du matin moi j'ai mis un petit leurre pour pêcher à la verticale bien plombée mais on va commencer par 2-3 lancées devant soi on va essayer de pêcher la cassure qui devrait être présent on va voir si ça va donner quelque chose allez premier lancé peut-être premier poisson tu vois quand tu fais des pauses tu fais des longues poissons oh la 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 hop là elle est belle en plus elle est plus que correcte hein franchement bien joué et elle a bien engamé ouais elle a bien pris un petit leurre pour eux bien joué bon voilà 2-3 lancées que je viens de faire le long de la cassure maintenant je vais faire un petit passage en verticale on va voir ce que si ça donne quelque chose donc je laisse mon leurre descendre jusque sur le fond voilà au contact je tends la bannière et j'avance tout doucement pour Arrêtez ! Ah ouais, une belle ! Ça semblait pas très lourd par contre. On avait une perche ou un truc comme ça, mais... ou un petit cendre. En tout cas, le poisson, c'est pas piqué du tout. J'ai... Poisson ! C'est un cendre. Hop là ! Il y a des fortes chances que ce soit le même. Il y a des fortes chances que ce soit le même. Petit, pas très gros. Mais... Un poisson quand même. Hop là ! Il est bien attrapé à travers les gueules par contre. Hop là ! Un petit cendre de... Allez, un petit trente. Petit trente. Parce que trente, c'est rien. Ouais, quand même, tu penses ? Hum... Bon, allez. On va le remettre à l'eau, hein. Petit cendre deviendra grand. Ouf ! Ce petit leurre, pour la pêche en vertical, je commence vraiment à l'apprécier. Un petit finesse. Tout ce qui est toute bête, mais qui est une petite section et qui a une queue fort mobile. Et franchement, il m'a rapporté deux poissons verticales. Et je pense que c'est mes deux premiers poissons verticales, pour le coup. Allez ! Je vais essayer de pêcher au niveau de la porte de l'écluse, pour voir s'il n'y a pas moyen de faire un petit poisson au-delà dedans. J'ai une confirmation, parce que j'avais un doute l'année passée, mais Maxime vient de me confirmer. En Flandre, on peut bien pêcher jusqu'à contre la porte. Pas dans l'écluse, mais contre la porte. Oh putain, c'était gros ! Oh, j'ai entendu le frein tourner directement ! Oh, la touche ! C'était un centre, ça, forcément ? Ouais, ça, c'est sûr. C'est un centre. Oh, là, 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 là ! La qualité du lancé ! J'ai presque sur un pigeon ! Bon, voilà. On a pêché, quelques minutes, une petite demi-heure, un peu plus. C'est le premier écluse. Un poisson chacun. Maxime, là, à l'instant, un beau cendre. Et moi, je pêche un petit peu en kick-back avec mon montage un petit peu typique. En grattant le fond le long du quai, pour voir s'il n'y a pas moyen de faire un deuxième poisson. Et sous le retour. J'ai un petit leurre imaginatif de Gobi derrière. Et mon petit tube devant. Donc, ce que je fais au niveau de l'animation... Oh ! C'est un petit poke ! Il était tout petit, donc c'était à mon avis plutôt un obstacle. Donc, du coup, en termes d'animation, je vais vous montrer. Donc, j'avance légèrement. Je donne des petits coups de sillon. Je reprends contact avec le fond à chaque fois. De toute façon, j'avance presque pas. Donc, le contact, je garde presque tout le temps. Et donc, mon petit tube se déploie. Et derrière, j'ai mon petit leurre imaginatif de Gobi qui se monte un petit peu au-dessus de l'eau. Et qui pourrait potentiellement intéresser, on ne sait jamais. En bord de gueule. Oui, en bord de gueule. Il était en train de piquer. Oh là là ! La tête en premier et tout. Bien joué ! Bon, voilà. Maintenant, on va s'éloigner des zones spécifiques. Et on va faire du power fishing. Et donc, du coup, on a quatre leurres éventuelles qui pourraient aller. Le chatter que j'utilise bien sur les temps. Éventuellement, un petit metal jig. Une lame vibrante. Ou un crank. Donc, alors, si je bien saisis. Maxime, toi, tu vas partir sur la lame. C'est ça ? C'est ça. Toi, tu vas partir sur la lame. Et donc, moi, j'hésite. Il y a le chatter. Moi, en même temps, le chatter. Moi, j'aime bien pêcher les pendres remontantes. Ici, ce n'est pas vraiment le cas. Mais en même temps, je peux faire un petit peu comme un leurre soupe. De stop and go. Pour rester sur le fond. Ou sinon, un crank pour aller plus vite. Ouais, je pense que peut-être un crank. Un crank. Allez, on va commencer sur le crank. La question, c'est un crank de coloris naturel. Ou un crank un peu plus fluo. Je prendrais bien celui-là. Je partirais aussi sur celui-là. Ok. On va rentrer. Encore changement de l'heure. Il y avait trop de fond pour pêcher à mon aise. Comme j'aime bien avec le chatter. Donc, on va passer sur un petit metal jig. Hop. Pour relancer un peu plus loin. Mais qui ne se passe pas nécessaire. Et le faire de dendiner à ras du fond. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Une belle petite touche. Quand même. Ah. Mais ça ne m'aille pas. Non, ça ne m'aille pas. Effectivement, c'est encore un bébé poisson. Ouais, j'hésite à passer aussi sur une lame vibrante comme toi, mais plus grande. Allez, je vais recopier Maxime. Et cette fois-ci, moi avec une lame un peu plus grande. On va voir si c'est le type de vibration que les cendres apprécient. Après, c'est juste peut-être que les petits poissons aiment bien ça. Allez, on a bien avancé. Et on va commencer à pêcher ici. La berge ici, elle est pêcheable à mon avis en vertical. C'est ce que je vais essayer de faire un petit peu. Bon, c'est une zone avec beaucoup de structures. En tout cas, il y a beaucoup de cailloux. La berge est un peu différente par rapport au reste du terrain. Donc, c'est forcément une zone intéressante à pêcher. Est-ce qu'il y aura du poisson pour autant ? Ça, ce n'est pas sûr. Mais c'est une zone intéressante à pêcher. Et bon, c'est vraiment un sens industriel à côté de Wall Street. Et bon, c'est vraiment un sens industriel à côté de Wall Street. Bon, on a pêché ici un petit peu en longueur, rien. Donc, on va faire un passage maintenant en vertical. Je remets le leurc qui a fonctionné ce matin sur le petit centre. Donc, comme d'hab, je laisse, hop, je prends contact avec le fond. Donc là, je pêche toujours avec une TP très très lourde par rapport à ce que je pêche habituellement. Les études, je pêche en 5 ou 7 grammes. Là, j'ai une TP en 14 grammes pour vraiment pêcher le plus vertical possible. Et j'essaye de mettre mon leurre 20 cm au-dessus du fond. Et après, encore une fois, au niveau d'animation, je n'anime pas. Parce que le seul fait de me déplacer va animer légèrement le leurre. Et après, si c'est déficitant, comme j'étais à la lape. Ah oui, non, effectivement. Ah ! Ah ! Ah ouais ! Passons ! Ah, une petite perche ! Bon, j'ai eu quelques touches en vertical. On l'a vu, des petites perches. D'ailleurs, j'en ai presque sorti une. Je l'ai décroché à quelques centimètres. On va pêcher un petit peu sous un pont, maintenant. On va voir ce que ça dit. On va faire 2-3 lancers. On continue notre progression, notre évolution. Jusqu'à peut-être trouver la zone de rêve. Et pourtant, moi, je pêche en... Il y a même du courant, je pense. Moi, je pêche en 14 grammes, pourtant. Donc... Oh ! On continue à se déplacer. Le courant commence à se lever. Ici, on va pêcher une petite amortie. En plus, il y a quelques nénuphars. Pourquoi pas ? Ça me donnerait presque envie de pêcher au spin-tail, tout ça. Ouais, d'ailleurs, je vais peut-être vous passer un petit peu au spin-tail ou au chatter. Juste pour voir s'il n'y a pas un petit peu moins de faire quelque chose. Allez. On va continuer à pêcher et on va voir ce que ça donne. Oh ! Tout chaud, c'était le fond, ça. Il y a quelque chose sur mon leurre, je pense. Oh, il n'y a pas de fond. Je pense qu'il y a moins d'un mètre de fond, ici. Il y a des petits changements de l'heure. On passe sur un spin-tail. Vu le vent, vu la profondeur, ça pourrait bien marcher. Je pense que c'est qui est carré l'heure qui est mort. Et bien, on va voir ce qu'on se fait dehors. Et bien, on va voir ce que ça va faire. Voilà, ça va voir. Le vent, vu le vent, ça va voir. Il n'y a plus de tempérance. On va voir ce qu'on se voit. On va voir ce que on a quand même. Avec un homme et un homme et un homme et un homme. c'est quoi c'est petit c'est grand premier passage au leurre sur cette nouvelle zone on arrive à la fin du parcours et premier lancé premier poisson bon pas énorme encore une fois mais comme on dit en métier il fiche il suiche il revenait vers moi parce que ça a mis une touche comme une perche là mitraillette tac 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 bon il est correct par rapport à ceux qu'on fait depuis ce matin c'est correct sur le rose effectivement moi il est beau comme tu veux bon voilà on commence à faire petit à petit demi tour et on fait pas demi tour n'importe comment on va pêcher la rive d'en face pour le retour parce qu'il y a comme des structures qu'on a repéré dont le fond par exemple il ya le fond qui est bien présent donc on a repéré des structures sur la rive d'en face et on va aller pêcher un petit peu pour voir s'il n'est pas moins de faire un petit et un petit quelque chose poisson waouh la tape que j'ai eu c'est une perche oh la perche oh la perche oh elle est énorme elle est énorme c'est peut-être mon record perche je pense que c'est mon record je pense que c'est large mon record on la met là au dessus en plus elle est déjà décrochée oh la la putain elle m'a fait une de ses tapes oh elle est fat t'as quelque chose pour mesurer oh nickel oh la la regardez moi ça elle est énorme elle fait 43 si j'exagère un petit peu ouais 43 elle fait 43 je pourrais peut-être la montée à 44 ouais je pense que je peux dire 44 elle est énorme elle est vraiment énorme elle est fat elle est ultra fat ouais j'ai l'air à mettre à l'épuisette oh et à mon avis elle va pas demander son reste pour repartir hop la c'est magnifique au final ouais mais j'aime bien ce leur là pour le moment mais surtout qu'il ya beaucoup de courant comme ça j'aime pas les chattes parce que ça s'emporte enfin moi je trouve qu'il ya du courant là pour le moment ouais le vent après j'ai l'impression que ma banne mon fils ma tresse s'emporte fort dans le dans le vent et donc du coup ça dévie beaucoup donc je préfère un petit finesse pour bien sentir le toc du fond et voilà ce leur qui m'avait rapporté il n'y a pas si longtemps mon record cendres viennent de me rapporter mon record perche avec une tp de 14 grammes en fait il ya un peu de vent ma bannière se fait emporter pas mal et donc du coup pour essayer de pêcher le plus le plus mieux on va dire le fond et bien ressentir le toc là je pêche avec une tp de 14 grammes sur la leur finesse pour éviter qu'ils s'emportent de trop et là on sent un petit moment de discussion j'ai senti un tac dans ma canne instant directement j'ai ferré et le point que j'ai senti derrière j'ai cru que c'était un gros gros cendres mais c'était une belle perche une vraiment une très belle perche poisson ouais c'est plus petit mais c'est combatif par contre ça à mon avis c'est une perche encore ouais c'est une perche de 3 et quelques hop là ouais ça fait 40 oh la 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 je ne m'arrête plus aujourd'hui je ne m'arrête plus je veux bien oui s'il te plaît oh la la que vous propose le bon leur au bon endroit au bon moment ça fait du poisson oh elle est ronde comme un ballon celle là de loin je pensais qu'elle peut défendre elle fait 40 elle fait un bon 40 ouais presque on a encore une belle mémère oh elle est extraordinaire et cette fois-ci celle-ci elle va mesurer presque 40 mais elle est encore une fois magnifique et hop là elle est repartie directement bon le problème c'est que le leur n'a pas survécu à ce combat donc je dois le remplacer et je pense que j'ai pas un aussi bon finesse que lui aujourd'hui avec moi donc on va remplacer avec ce qu'on a voilà vu que j'ai cassé enfin que mon leur est cassé et que j'en ai pas d'autre pour remplacer Maxime m'a gentiment prêté une sorte de worm qui vient de chez Ilex on va voir ce que ça a donné je suis très curieux franchement honnêtement si je fais 2-3 poissons aujourd'hui avec ça c'est le prochain leur que j'ai dans ma boîte je vous le dis on va voir ce qu'on a fait la deuxième perche était plus combatif que la première passons oh wow ouais oh là 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 hop là encore une belle perche je l'ai fait toute oh mon dieu elle est décrochée dans l'épuisette ah oui je pêchais le sandardillon maintenant donc c'est la même tp que la tantôt mais pour décrocher la perche la tantôt j'ai préféré écraser l'ardillon donc même tp elle fait pas 40 mais elle est plus haute ouais elle fait pas 40 effectivement c'est une 36 à mon avis un truc comme ça encore une fois un beau bébé regardez-moi ça encore une belle perche elle est magnifique et elle fait les 37 cm encore une belle perche hop et elle va repartir aussi vite mais c'est vite ou quoi ? non même pas en fait j'ai lancé sur la structure j'ai fait tomber le plomb au fond et j'ai fait une tirée et après deuxième contexte sur le fond touche oh purée elle est juste devant toi non je veux dire pour la perche c'est le sandre c'est le pêche que moi en proténie poisson c'est une petite cherche oh j'ai eu oh c'est un chèvre hop là c'est la même tu penses ouais ouais c'est la même peut-être pas la même que j'avais décroché mais la même que jusqu'avant regarde moi ça hop là le gars il se demande quoi et il est magnifique en plus c'est le plus grand sens de la journée je pense ouais c'est ça franchement vas-y monte moi la perche regardez moi ça les amis doublé hop là et regardez moi ça encore avec le comment tu l'appelles cela ? le poisson oh la la c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique franchement il faudra que tu m'expliques comment tu prends ça par contre on t'aimait bien on t'aimait bien hop oh 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 des jupes avec moi pour pêcher un petit peu en nedrig dans l'idée c'était ça que j'ai fait pendant le temps que monsieur fait des touches au chatter moi je passe sur un montage nedrig regardez moi ça donc là je passe sur une tp avec un montage nedrig en 14 grammes et donc du coup je vais pouvoir coller sur le fond l'idée est que vu qu'il prend le poisson lui en pêchant au chatter moi je vais voir si ça fonctionnerait pas par hasard avec tout simplement une petite jupette bon on va retirer cette jupe elle ne fonctionne pas en tout cas depuis que j'ai fait quelques lancers avec la jupe j'ai plus de touches donc soit il faut que je pêche avec une dynamique différente soit juste le worm sera plus efficace oh j'ai coupé coupé net ah purée bon voilà je vais pêcher et sur un petit leurre fort fort coloré on peut le dire comme ça avec une tp de 14 grammes donc complètement exagéré pour l'ensemble mais depuis le début de la session je pêche très lourd et j'ai eu des beaux poissons comme ça donc j'ai envie de continuer et puis je me sens plus à l'aise de pêcher plus lourd je ressens mieux le fond sur ma canne donc j'en profite tant que ça donne pour voir comment ça se passe quoi donc l'animation principale que j'utilisais aujourd'hui alors c'est pas uniquement ça mais c'est donc prendre des prises de contact avec le fond deux tours de moulinets avec deux coups de sillon et puis je reprends contact avec le fond et j'enchaîne mes mouvements comme ça et vu que quand je lance loin il ya quand même le vent qui joue dans le rôle je ressens un petit peu moins bien le fond parce que c'est plutôt la bannière que je fais attention et du coup ça fait une animation assez spécifique qui a bien fonctionné jusqu'à présent pour information là il est 14 heures et à 15 heures je dois être retourné à la voiture sachant qu'on a commencé à pêcher à 7 heures ça fait déjà sept heures qu'on est en train de pêcher franchement pour la session que je fais je m'en déplaît pas du tout elle était vraiment chouette avec plein de poissons à la clé oh bien joué et regardez moi ça oh mais les belles en fait je l'ai pas vu comme ça mais tu viens de faire une belle perche et aux armes encore une fois à d'arté tu d'arté ouais ouais j'animais assez vite alors pendant le temps qu'il change de qui s'occupe de sa perche et que je filme la perche moi j'ai pour lancé sur le côté non bien joué c'est une perche de 20 120 un petit peu plus 22 23 hop là et ça repart et voilà fin de session il est 14h45 on avait commencé à 7 heures du matin ben moi c'est ma première aussi longue session de l'année et franchement une session que je n'oublierai pas de si tôt on a fait tous les deux du poisson je fais mon record perche je fais deux belles perches je touche du centre toi tu touches pas mal de poissons je sais pas avec quelques perches plus que correct donc des 30 plus bon par contre la session était relativement cher pour toi tu perds deux chatter tu perds une lame vibrante voilà moi je perds de leur soupe dont un troisième qui est appartenait voilà mais par contre une chouette découverte alors moi qui pêche rarement avec des leurres de marque pour le coup ton petit leurre je mettrai le nom dans la description de la vidéo ben il a rapporté du poisson tu as testé derrière tu refais du poisson donc franchement c'était peut-être le leurre à avoir aujourd'hui et franchement peut-être on va encore tester oui tu veux me dire si il fonctionne encore en tout cas ce petit leurre là il me tente vraiment bien je pense qu'il va finir dans ma boîte et sur ce les amis moi je dis ça salut et à la prochaine pour une prochaine vidéo allez salut